Ce que peut proposer Mavic, c'est toute son histoire et son expérience dans le développement et la production de roues. On maîtrise la conception jusqu'à la production. On va se focaliser sur les besoins consommateurs tout en gardant la performance. On essaie de répondre en premier à ça, entre une roue qui soit performante, aérodynamique, en fonction des différents critères et l'utilisation propre à cette roue. Au fur et à mesure des développements de nouveaux produits, on a optimisé nos constructions. Après, il y a des nouvelles matières qui arrivent, des nouvelles fibres, des nouvelles résines qui nous permettent d'aller de plus en plus loin. On n'établit pas juste un cahier des charges, on développe chez Mavic, on conçoit, on fabrique. On a vraiment des compétences internes qui font que le produit est unique et qu'il est vraiment fabriqué et conçu chez nous. On utilise des matériaux qui sont stockés en chambre froide, donc ce sont des matériaux pré-imprégnés. Après, on va les découper, on va empiler ces couches ensemble, les mettre en forme. Cette pièce-là, il faut la cuire, donc on passe dans une presse et dans un moule. C'est là qu'on vient faire la mise en forme de la jante et qu'on obtient ses propriétés mécaniques. Après, on va passer à la finition. On va simplement retirer les bavures liées au moulage, puis on va percer ou tarauder les jantes pour pouvoir monter les rayons. L'intérêt du carbone, c'est de renforcer un produit là où il en a besoin. Donc la compétitivité, c'est qu'on a beaucoup de matières différentes et beaucoup de possibilités de fibres. Et derrière, par le calcul ou par notre expérience, on va essayer de placer toutes ces fibres à la bonne position. C'est vraiment quelque chose de très, très manuel. Une machine ne pourrait pas le faire. La chaleur de la main permet bien d'épouser les formes du carbone. Après, il y a énormément de tests de sécurité, de choc sur les côtés, sur le devant de la jante. On fait de nombreux tests que le client ne voit pas, mais c'est des problèmes qu'il n'aura pas. On essaye de travailler pas mal en local. Beaucoup de machines ont été conçues et fabriquées ici dans la région, à Nessienne. La matière vient à peu près d'un rayon de 200 km. Les outillages que vous voyez autour sur les tables, là, ils ont été usinés aussi dans Savoie. Le proto qu'on fait dans la journée, le soir, on va le rouler pour le tester. L'intérêt du métier, c'est de pouvoir valider et d'évaluer nos produits. Tu roules, du coup ? Bien sûr, oui. Oui, un petit peu.